Par curiosité, quand tu dis « Ok, attends un peu, je vais regarder », t'as regardé d'où? Ouais, bien moi je promène mon attention dans l'endroit qui ne sait pas mentir. Dans le « Est-ce que c'est tendu? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que j'ai froid? J'ai-tu besoin? » Donc mon corps, il est super important pour me donner de l'information qu'il ne sait pas mentir. La tête est capable d'en inventer des mensonges. Mais le corps, lui, il te le dit « Je suis bien, je suis pas bien. » C'est tellement bon! Donc imaginez, gang, que vous êtes là, au lieu de dire « Hey, ça va? Oui, oui, ça va bien, toi? » Mais si tu dis « Ok, très bonne question, prends ton attention, pousse-le sur ton corps, puis viens lire ce qui se passe dans ton corps. » Faites juste, si on l'essaie tout le monde, juste voir si la réponse va être différente. Juste dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. » Moi hier, j'avais un cours en plongée sous-marine, juste avant ma certification. Et quand j'ai ramassé mes deux bonbonnes pour sortir, je me suis fait un petit quelque chose dans le dos. Donc là, si je m'en viens voir, il y a un petit quelque chose qui est là dans le dos. Je vais bien! C'est en renaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live. Mais il y a une partie de moi qui est affectée dans mon esprit parce que mon corps, il y a un petit quelque chose. Faites là, toi, t'as dit « Je vais bien, mais fatigué. » Donc moi, je vais bien, mais en même temps, il y a un petit quelque chose dans mon dos qui est là. Une petite pression, une tension qui est là. Donc fais juste m'écrire dans les commentaires si votre lecture a changé. Ça peut aller bien, ou pas bien, mais dans mon corps, je vois bien, ou peu importe. Parce que j'aime ça ce que tu dis, Paul, c'est qu'il y a un endroit qui ne sait pas mentir. Le corps ne ment pas, le corps est. Mais l'esprit peut se raconter des histoires, faire du déni par-dessus tout ça, être une femme forte, un homme fort. C'est le même réflexe, tu sais, qu'on fait lorsqu'on a mal, puis qu'on se cogne le coude, puis qu'on fait ça. Aïe aïe! Si on le fait automatique, on se donne de l'attention et des soins. Donc ici, on le faisait aussi à l'intérieur de nous, en se donnant de l'attention. Tu sais, dans le moton qu'on a ici quand on est anxieux, là, on se donne de l'attention, puis des soins, on se colle dessus. Ça, ça répond à l'appel. Ça facilite la prise de mesures intérieures. Puis c'est souvent un chemin que je fais, moi, en consultation avec mes patients, leur réapprendre à donner de l'importance dans les choses qui sont par là. Ouais.